Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous avez vu le film The Greatest Showman de 2017, vous connaissez peut-être Lady Lutz, la femme barbue à la voix si belle et si puissante. La personne suivante sur notre liste lui ressemble de façon frappante. Rencontrer Arnam Kaur, une sensation britannique des réseaux sociaux, coach de vie et conférencière, qui détient un record du monde Guinness en tant que plus jeune femme avec une barbe pleine. A l'âge de 24 ans, elle s'est laissée pousser une barbe d'environ 15 cm de long. Arnam est née dans une famille traditionnelle du Penjabi et a reçu un diagnostic du SOPK qui a provoqué une croissance excessive des poils du visage. En grandissant, elle a toujours essayé de s'épiler le visage en raison du harcèlement qu'elle avait subi. Cependant, à l'âge de 16 ans, elle a finalement adopté son apparence et a décidé de se laisser pousser la barbe. Au lieu de se cacher, elle travaille désormais comme mannequin et sensibilise au SOPK. Après avoir établi une forte présence, elle a commencé à obtenir des concerts de mannequins, des interviews et d'autres invitations. En 2016, elle est entrée dans l'histoire lors de la Fashion Week de Londres, où elle est devenue la première femme barbue à défiler. John et Liz Grabowski ainsi que leurs enfants albinos sont apparus dans la série télévisée de TLC intitulée Né avec l'albinisme. Leur famille se compose de deux enfants biologiques, Mika et Alex, et de cinq enfants adoptés en Chine, dont quatre sont atteints d'albinisme. Les caméras de télévision ont donné un aperçu de leur vie quotidienne et ont mis en lumière les défis auxquels ils sont confrontés en raison de cette maladie génétique. L'histoire de la famille Grabowski est tout à fait remarquable. Au départ, John et Liz souhaitaient adopter une petite fille. Mais ils ont fini par explorer le monde de l'adoption et ont été agréablement surpris lorsqu'ils ont été mis en relation avec Lily. Ils n'avaient pas envisagé d'adopter des enfants atteints d'albinisme, mais ils ont immédiatement ressenti un lien avec la petite fille et ont su qu'elle devait faire partie de leur famille. Après Lily, les Grabowski ont adopté Maé, le seul enfant de leur famille à ne pas être atteint d'albinisme. Après l'adoption de Maé, ils pensaient que leur voyage pour adopter des enfants était terminé. Mais le destin avait d'autres projets. Lorsqu'ils ont rencontré Kaelin, Liz et John n'ont pas pu résister à l'envie de l'accueillir dans leur famille. Et c'est ainsi que leur famille est devenue complète. Dennis Avner, également connu sous le nom de Stalking Cat, est un Américain qui a subi d'importantes modifications corporelles pour tenter de ressembler à un tigre. Il est né le 27 août 1958 à Flint dans le Michigan et a grandi à Sutton's Bay dans le Michigan aux Etats-Unis. A l'âge adulte, il s'est engagé dans la marine, mais a quitté son poste vers 1981 pour travailler comme programmateur et technicien informatique à San Diego. Au début des années 1980, Dennis a commencé à se faire tatouer le visage pour qu'il ressemble à un tigre. Il a subi au moins 14 interventions chirurgicales et s'est fait attacher une queue mécanique qu'il pouvait contrôler avec ses muscles. Ses efforts lui ont valu de détenir le record du monde des transformations les plus permanentes pour ressembler à un animal. Dennis apparaissait régulièrement lors d'événements organisés par Replace Believator Notes dans le monde entier et dans de nombreuses émissions de télévision. Selon diverses histoires, il aimait grimper aux arbres tout comme un véritable tigre. Mais pourquoi a-t-il choisi spécifiquement les tigres ? Dennis avait des origines amérindiennes et après une conversation avec un chef amérindien qui lui avait dit de suivre la voix du tigre, il l'a prise au pied de la lettre. Peter Scott Morgan était un roboticien et informaticien britannique qui a été salué comme le premier cyborg humain au monde. En 2017, on lui a diagnostiqué la SLA, une maladie du motoneurone. Au lieu d'accepter son sort, Peter a décidé de combattre la maladie grâce à des technologies de pointe. Il a travaillé avec une équipe d'ingénieurs et de chercheurs pour développer des prothèses avancées, l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour l'aider à surmonter les limites de la SLA et à améliorer ses capacités physiques et cognitives. Grâce à ses développements, il a pu communiquer, se déplacer et découvrir le monde d'une manière étonnante qui n'aurait pas été possible sans l'utilisation de la technologie. En 2020, Channel 4 a diffusé un documentaire sur son parcours intitulé Peter, le cyborg humain. Ce documentaire raconte la vie de Peter et sa transformation en cyborg en mettant l'accent sur les prothèses avancées, l'IA et d'autres technologies qui lui ont permis de mener une vie épanouie. Le travail de Peter en tant que défenseur et sa volonté d'adopter la technologie pour améliorer ses capacités ont été révolutionnaires et inspirants. Malheureusement, il est décédé le 15 juin 2022, mais son héritage en tant que pionnier dans le domaine de la bionique et de la technologie des cyborgs continue d'inspirer les scientifiques du monde entier. Il s'agit de Vicky, Valérie, Alina et Joe. Vicky, Valérie et Alina sont en fait une famille. Vicky et Valérie sont jumelles et Alina est leur cousine. Le quatuor a commencé sa relation lorsque Joe a commencé à sortir avec Alina et Vicky en même temps. Un peu plus tard, le trio s'est marié lors d'une cérémonie commune et 10 ans plus tard, Valérie, la sœur jumelle de Vicky, a décidé de devenir la troisième épouse. Actuellement, le quatuor a un total de 24 enfants. Cette famille possède une énorme maison et nous ne pouvons qu'imaginer combien il dépense pour l'épicerie, les vêtements et bien d'autres choses encore. Chaque femme a également sa propre chambre et aucune d'entre elles ne dit être jalouse de l'autre. Lulu Hashimoto est décrite comme une poupée vivante. En plus de cela, elle est également un mannequin connu qui a posé pour plusieurs magazines et entreprises. Cependant, Lulu Hashimoto n'en a pas l'air, mais elle utilise en fait un body avec une perruque et un masque qui aurait été fabriqué par la créatrice de mode Hitomi Komaki. Son rêve était de traverser la vie comme une jolie poupée et de bouger comme un humain. Lulu croit qu'elle est une véritable fille et ne sort jamais dans la rue sans son bodysuit. De cette façon, elle veut inspirer d'autres femmes à ressembler à une poupée vivante. Son bodysuit a été ainsi conçu pour qu'elle ait l'air aussi réelle que possible. Lulu a également atteint les demi-finales du concours de beauté Miss Heidi, un concours destiné aux personnages non humains. Karl-Heinz Hild Berlin, en Allemagne, arbore une moustache exceptionnellement cool qui lui a valu 8 victoires au championnat du monde de barbe et de moustache entre 1999 et 2011. Dans cette compétition, il ne s'agit pas de mesurer avec un ruban à mesurer. Tout dépend de la façon dont votre style est impressionnant. Novembre est une période où les hommes du monde entier se laissent pousser la moustache pour collecter des fonds pour la santé masculine. Depuis 2003, cette organisation a financé de nombreux projets sur la santé des hommes à l'échelle mondiale, changeant ainsi notre façon de concevoir la santé des hommes. Le succès de Karl-Heinz est une grande réussite dans le monde des moustaches. C'est une star des championnats où des gens de différents pays présentent leur fantastique pilosité faciale. L'Allemagne domine généralement la compétition avec de nombreux participants et leurs styles étonnants. Cependant, le concours ne se limite pas aux moustaches, il existe différentes catégories de barbées de style. Une fillette albinose de 8 ans, originaire de Yakuti, connue sous le nom de Narayana, a attiré l'attention et reçu des offres de la part d'agence de mannequins en raison de son apparence unique. Ses cheveux et sa peau, d'une pâleur saisissante, lui ont valu le surnom de Blanche-Neige. Alors que Narayana se distingue des autres membres de sa famille, qui ont tous les cheveux noirs, des rapports locaux l'ont décrite comme étonnamment blonde avec une peau comme de la porcelaine. Malgré de nombreuses demandes d'agences de mannequins et de publicités, la mère de Narayana hésite à laisser sa fille poursuivre une carrière devant la caméra à un si jeune âge. Des photos fascinantes de la Blanche-Neige sibérienne mettent clairement en évidence la pâleur éblouissante de ses traits. Le contraste est également saisissant entre Narayana et sa sœur de 14 ans, Karina, qui a les cheveux noirs. Ses parents, Elena et Albert, ont déclaré que Narayana était la première albinose de l'histoire de leur famille. Bien qu'elle se soit montrée intéressée par le mannequinat, elle se concentre pour l'instant sur ses passe-temps d'enfance, à savoir la danse et le dessin. Christina Ray est une jeune femme russe qui s'est fait connaître pour son obsession à ressembler au personnage de dessin animé Jessica Rabbit. En 2011, Christina a dépensé plus de 5000 dollars pour rendre ses lèvres plus grandes que d'habitude afin de ressembler au personnage. Cependant, sa quête pour ressembler à Jessica Rabbit ne s'est pas déroulée comme prévu et elle est finalement devenue l'une des femmes aux lèvres les plus grandes au monde. L'obsession de Christina pour le personnage a commencé lorsqu'elle était adolescente. Malgré l'attention négative qu'elle a reçue, elle a déclaré qu'elle se sentait fantastique et qu'elle était déterminée à poursuivre sa quête du look parfait. Le titre des plus grosses lèvres du monde est actuellement partagé par Andrea Ivanova, une bulgare qui a reçu plus de 20 injections. Jason Barnes est un batteur américain qui a surmonté un obstacle majeur après avoir perdu son bras dans un accident électrique. Depuis, Jason est devenu un musicien reconnu et un défenseur de la technologie prothétique. Refusant d'abandonner sa passion pour la batterie, il a commencé à explorer différentes façons de jouer avec un seul bras, mais il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une prothèse de bras s'il voulait continuer à jouer au niveau souhaité. En 2013, il s'est associé à Gil Weinberg, professeur au Georgia Tech Center for Music Technology, pour créer un bras prothétique qui lui permettrait de jouer de la batterie. Le bras prothétique est alimenté par des algorithmes qui interprètent les mouvements musculaires de Jason et les convertissent en mouvements mécaniques. Le bras est conçu pour être plus rapide et plus réactif qu'un bras humain, ce qui permet à Jason de jouer à des vitesses incroyables et avec une précision difficile à égaler naturellement. Que pensez-vous de l'idée de faire de la musique avec un bras robotisé ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Nous avons ici un couple brésilien. Elisani mesure 2,03 mètres et son petit ami Francinaldo da Silva Carvalho ne mesure que 1,60 m. Beaucoup de femmes préfèrent un homme plus grand, mais pour Elisani, ce n'est pas un problème. Son rêve est de devenir un jour un mannequin célèbre et de défiler sur les podiums, mais jusqu'à présent, elle a été rejetée plusieurs fois. La fille qui souffre de gigantisme n'est pas gênée de devoir se pencher pour son petit ami. Se tenir la main est aussi un peu gênant, mais ils n'ont pas laissé cet incident se mettre en travers de leur relation. La jeune fille, aujourd'hui âgée de 20 ans, est l'adolescente la plus grande du Brésil. Francinaldo était impatient de la demander en mariage, car il a toujours craqué pour les filles plus grandes. L'énorme différence de taille n'est donc un problème pour aucun des deux, du moment qu'ils sont heureux ensemble, n'est-ce pas ? Lorsqu'ils marchent dans la rue, ils sont souvent dévisagés, mais le couple dit qu'à présent, ils ne se soucient plus de ce que les autres peuvent penser d'eux. Une femme de Louisiane nommée Avin Dugas détient un remarquable record du monde Guinness pour le plus grand afro. Son afro est vraiment massif, mesurant environ 25 cm de haut, 26 cm de large et 1,64 m de circonférence. Elle a atteint ce record en 2010 et 2021. Tout a commencé lorsque sa sœur a publié une photo d'Avin en ligne et que quelqu'un lui a suggéré d'essayer d'établir le record du monde Guinness du plus grand afro. Avin pensa, pourquoi pas ? Et a soumis sa photo, attirant l'attention des gardiens des archives. Elle laisse pousser ses cheveux depuis très longtemps, environ 24 ans. Elle a arrêté d'utiliser des produits chimiques pour lisser ses cheveux en 1999 parce qu'elle voulait adopter ses cheveux au naturel. Au début, les gens se moquaient d'elle, mais les choses ont changé à mesure que de plus en plus de gens ont commencé à apprécier les cheveux naturels. Son coiffeur est toujours étonné, car Avin coiffe elle-même ses cheveux et le coiffeur n'a besoin de les couper qu'occasionnellement. Connie Shi Yu a grandi dans l'un des nombreux lotissements de Kowloon, à Hong Kong, dans les années 1970. Elle se souvient très bien d'avoir souvent souffert du soleil brûlant de l'été pendant son enfance en ville. Cherchant à se protéger du soleil intense, sa famille a pris une décision qui a changé sa vie lorsqu'elle avait 7 ans et a déménagé en Suède. Connie a commencé sa carrière de mannequin au début des années 1990, faisant ses premiers pas dans l'industrie à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années, elle concilie habilement son travail de mannequin avec une nouvelle passion pour le chant de jazz. Son aventure dans le monde du mannequinat a commencé à l'âge de 21 ans, lorsque sa sœur l'a invitée à participer à l'un de ses défilés de mode. Quelques années plus tard, sa carrière professionnelle de mannequin a démarré, lorsque le célèbre couturier français Jean-Paul Gauthier a réagi positivement à une photo en noir et blanc qu'elle lui avait envoyée. Son parcours l'a amenée à faire les couvertures de magazines et a défilé pour les plus grandes marques de mode. En plus de son travail de mannequin, elle a également accepté d'autres projets, notamment des apparitions mémorables dans des vidéos musicales. Vinny O est un maquilleur et mannequin de Los Angeles qui a dépensé plus de 50 000 dollars en chirurgie plastique afin de se transformer en extraterrestre sans sexe. Vinny est né en 1991 en Californie et a grandi dans une famille conservatrice, se débattant avec son identité sexuelle depuis son plus jeune âge. Vinny pense qu'il ne correspond pas au rôle traditionnel des hommes et des femmes et s'identifie comme un être extraterrestre. Il a commencé à expérimenter le maquillage et les modifications corporelles à l'âge de 17 ans et a découvert que ses activités l'aidaient à s'exprimer et à se sentir plus à l'aise dans son propre corps. Vinny a subi plus de 110 interventions, dont deux opérations du nez et des lentilles de contact de couleur noire pour créer son apparence d'extraterrestre. Il envisage de poursuivre sa transformation, ce qui lui coûterait 160 000 dollars supplémentaires. En outre, il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par une relation amoureuse et qu'il était heureux d'être célibataire. Il estime que sa transformation est un voyage personnel qu'il a entrepris pour lui-même et non pour quelqu'un d'autre. Le but ultime de Vinny est de devenir un alien à part entière. Johnny Matteni est une figure éminente dans le domaine des prothèses et de la robotique et il est entré dans l'histoire grâce à l'utilisation d'une prothèse modulaire avancée. Il a perdu son bras en 2008 à la suite d'une maladie, ce qui a éveillé son intérêt et sa motivation pour devenir un sujet de recherche. En 2018, Johnny est devenu la première personne à ramener chez elle la prothèse modulaire la plus avancée au monde. Le membre prothétique MPL est conçu pour imiter avec précision les mouvements d'un membre naturel et peut être contrôlé à l'aide de différentes méthodes, notamment le contrôle par la pensée et les signaux musculaires. Avec l'aide du MPL, Johnny a pu accomplir un large éventail de tâches, y compris jouer d'un instrument de musique. En 2022, Johnny est entré dans l'histoire en jouant la chanson Amazing Grace à la guitare à l'aide de sa prothèse MPL. La performance a été filmée dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur les possibilités offertes par la technologie prothétique avancée. Le couple suivant présente une incroyable différence de taille. Joelison Fernandez da Silva mesure 2,3 mètres, ce qui fait de lui le troisième homme le plus grand du monde. Et Evem Madeiros, sa femme, a presque un mètre de moins que lui. Joelison a développé un gigantisme dès son enfance et au Brésil, on le surnomme le gentil géant. Il pensait qu'il ne trouverait jamais une femme qui accepterait sa taille gigantesque. Car à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il rencontrait des difficultés à cause de son énorme taille. Mais lorsqu'il a rencontré la timide brésilienne Evem, tout a changé. Avant qu'il ne se voit dans la vie réelle, Evem lui a souhaité un joyeux anniversaire chaque année via Facebook et les deux ont continué à communiquer. Evem elle-même ne mesure qu'un mètre et demi, mais elle affirme que le coup de foudre a été immédiat. Jessica Cox est l'une des personnes les plus admirables au monde. Jessica est en effet née sans bras. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir la toute première pilote sans bras de l'histoire de l'aviation. Cet exploit lui a également valu un record du monde Guinness et des tonnes d'apparitions dans des émissions de télévision du monde entier comme The Ellen Show et Oprah Winfrey. Jessica, qui vit dans l'état américain de l'Arizona, est également la première femme sans bras au monde à avoir obtenu une ceinture noire de taekwondo. Dans son enfance, elle a dû apprendre à utiliser ses pieds la plupart du temps. Cela a été très difficile pour elle, mais lorsqu'elle a eu 14 ans, elle s'est débarrassée de ses prothèses de bras et a continué à vivre. Rien ne l'a arrêtée puisqu'elle a appris à conduire une voiture et qu'elle peut même faire le plein d'essence. Elle peut aussi taper 25 mots par minute sur un clavier et elle est plongée sous-marine diplômée. Grâce à toutes ses expériences, Jessica est également devenue une conférencière réputée qui s'est exprimée dans plus de 20 pays différents. Kathleen Samples, une mère de Roswell en Géorgie, a reçu un message surprenant sur Instagram à propos de son fils de 10 mois, Lachlan. Un inconnu inquiet a demandé si Lachlan avait reçu un diagnostic de syndrome des cheveux incoiffables ou UHS. Cela l'inquiétait car elle l'ignorait et pensait que le cheveu de Lachlan était tout simplement normal. L'UHS fait pousser les cheveux d'une manière étrange, se dressant et étant difficile à coiffer. Le syndrome survient généralement chez les enfants âgés de 3 à 12 ans. Les médecins disent que cela se produit à cause de l'apparence de la racine du cheveu au microscope. Elle a une forme triangulaire avec des rainures plutôt que cylindriques, ce qui la rend difficile à coiffer. Ce type de cheveux est extrêmement rare, avec seulement une centaine de cas connus dans le monde. Il n'existe pas non plus de traitement définitif, mais voici la bonne nouvelle. La situation s'améliore souvent au moment où les enfants atteignent la puberté. La mère de Lachlan dit que ses cheveux doivent être manipulés avec douceur car il s'en mêle facilement. Elle ne le lave qu'une fois par semaine car il ne graisse pas rapidement et ses cheveux n'absorbent pas facilement l'eau, ce qui rend le lavage un peu délicat. Les cheveux de Lachlan ont leur propre esprit, se dressant et restant doux et moelleux depuis qu'il est un petit bébé. Les gens l'appellent même un bébé poussin à cause de l'apparence de ses cheveux. A Istanbul, en Turquie, une famille de 4 personnes est confrontée à de nombreux défis en raison de leurs conditions génétiques communes. Nous savons aujourd'hui que l'albinisme est une maladie héréditaire présente dès la naissance. Les deux parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. Dans ce cas, les deux parents étaient atteints et ils reconnaissent que vivre avec l'albinisme peut être difficile et causer des problèmes. Pendant leur enfance, les parents ne disposaient pas de beaucoup d'informations sur la maladie contrairement à ce qui est disponible aujourd'hui. Le père, qui travaille dans une mosquée, est toujours confronté à l'ignorance en raison de son apparence. La mère, qui enseigne la géographie dans un lycée, a fait l'expérience d'être traité différemment uniquement en raison de son apparence. Malgré ces difficultés, les parents s'efforcent d'inculquer à leur enfant l'estime de soi. Ils leur rappellent constamment leur beauté et espèrent qu'ils adopteront une attitude plus positive et plus tolérante. Jusqu'à présent, nous avons vu des gens s'identifier à des chats, des extraterrestres et des poupées. Mais vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme Eva. Eva Tiamat Medusa, née sous le nom de Richard Hernandez, travaillait comme banquière avant de décider de poursuivre sa transformation en dragon sans sexe. Elle a décrit sa transformation comme un voyage spirituel et un moyen de vivre sa vie selon ses propres termes. En plus de changer légalement son nom, elle se considère comme un reptilien, un concept qui englobe des éléments de spiritualité et de science-fiction. Les nombreuses modifications corporelles d'Eva comprennent des tatouages faciaux, une langue fendue et des implants de cornes sur le front. Malgré l'attention des médias et son plaidoyer en faveur de l'individualité, Eva a dû faire face au rejet de sa famille, en particulier de son fils. Dans une interview accordée au New York Post en 2023, elle révèle que son fils ne lui a pas adressé la parole depuis 7 ans, date à laquelle elle a commencé sa transformation. Shane Stephenson est un homme de 42 ans qui mesure 81 cm. Il est aujourd'hui conférencier spécialisé dans la motivation et avait des os fragiles lorsqu'il était enfant. Même s'il éternuait, ses côtes risquaient de se briser, mais il a appris à survivre et à s'aimer et est devenu un véritable combattant. Cela l'a motivé à travailler comme orateur. Il a également obtenu un diplôme universitaire et a écrit plusieurs livres. Beaucoup de gens pensent qu'une personne comme Shane passe toute sa vie seule, mais il a eu la chance de rencontrer la femme de ses rêves. Ils se sont rencontrés en 2009 alors qu'ils parlaient devant un large public et quelques années plus tard, ils se sont mariés. Les gens, principalement sur Internet, leur disent souvent que leur amour est faux et que la femme n'est avec Shane que pour son argent. Mais les deux s'en moquent et sont heureux l'un avec l'autre. Il y a aussi une acceptation totale dans leur relation. La femme leur dit que tout le monde a quelque chose et que ce quelque chose est assez évident en regardant Shane. Amy Mullins est une athlète, une actrice, une conférencière et une défenseuse des personnes handicapées. Elle est une pionnière dans l'utilisation des prothèses et de la robotique pour améliorer les performances humaines. Amy est née avec une maladie congénitale qui l'a privée de ses deux jambes inférieures depuis l'enfance. Malgré ses difficultés, elle s'est toujours accrochée à ses rêves et ne s'est jamais laissée arrêter par quoi que ce soit. L'une de ses contributions les plus remarquables à la robotique a été son rôle dans le film The Young Once en 2014 où elle jouait un personnage doté d'une colonne vertébrale robotisée. Le film a reçu des critiques mitigées mais l'interprétation du personnage par Amy a été saluée pour son authenticité et sa sensibilité aux expériences des personnes handicapées. Elle est également connue pour ses travaux novateurs dans le domaine des prothèses et a collaboré avec divers concepteurs et ingénieurs pour mettre au point une gamme de jambes prothétiques intégrant des technologies de pointe. En outre, elle s'est exprimée lors de diverses conférences TED sur son expérience des prothèses et sur la nécessité d'une plus grande acceptation au sein de la société. Beaucoup de gens aiment les chiens mais rares sont ceux qui vont jusqu'à épouser leurs chiens. C'est pourtant ce qu'a fait Amanda Rogers, 49 ans. En 2014, elle a épousé sa chienne Sheba lors d'une cérémonie en Croatie. La femme affirme avoir trouvé le bonheur avec son chien après l'échec de toutes sortes de relations précédentes. Et son chien Sheba a toujours été là pour elle. Le chien la faisait rire et la réconforter quand elle en avait besoin. Amanda et Sheba sont l'un des couples les plus spéciaux du monde. Mais elle n'est pas la seule personne à avoir épousé un chien. En juillet 2019, il y avait une femme nommée Elisabeth Ode qui a épousé son Golden Retriever nommé Logan. La femme a déclaré à ITV qu'après 4 engagements ratés et 221 rendez-vous ratés qu'elle avait abandonné et réalisé qu'elle voulait être avec le chien pour toujours. La femme s'est mariée en direct à la télévision et je peux imaginer que de nombreux téléspectateurs ont pu penser que c'était pour le spectacle. Mais ce n'était pas le cas. Sakal Dev Tudu est un résident du village de Mandada dans le Bihar en Inde et il arbore fièrement ses dreadlocks mesurant environ 183 cm de long qu'il entretient depuis 40 ans. Et il y a une raison pour laquelle il a choisi de laisser pousser ses cheveux aussi longs. Il affirme que Dieu lui a demandé dans un rêve de ne jamais se couper ou se laver les cheveux. A la suite de cette intervention divine, il renonça également à boire et même à fumer en signe de dévotion envers les divinités. Il a commencé à laisser pousser ses cheveux à l'âge de 22 ans et lorsqu'ils ne sont pas empilés sur son turban, ses cheveux sont suffisamment longs pour atteindre le sol. Contrairement au saint homme hindou qui porte de longs jatas, les cheveux de sa caldève forment un nœud massif qu'ils recouvrent d'un chiffon blanc pour les garder propres. A Pembroke Pines, en Floride, il y a une paire remarquable de jumeaux qui ne pourraient pas être plus différents. Sherrick et Terrick, toutes deux âgées de 9 ans, ont une histoire unique. Sherrick est née atteinte d'albinisme, tandis que Terrick est née sans cette maladie, ce qui rend leur apparence physique très différente. Cependant, ce n'était pas la première fois que leurs parents étaient confrontés à l'albinisme. 10 ans avant les jumeaux, ils avaient accueilli une fille atteinte de la même maladie. Aujourd'hui âgée de 20 ans, leur sœur aînée, Chéteria, est devenue un mentor et une source de soutien pour Sherrick, qui a dû faire face à la négativité. Les jumelles, Sherrick et Terrick, se heurtent souvent à l'incrédulité lorsqu'ils disent aux autres qu'ils sont effectivement jumeaux. Sherrick décrit Terrick comme étant plus drôle qu'elle, tandis que Terrick se trouve plus calme et ignore simplement les commentaires des gens. Malheureusement, la sœur aînée, Chéteria, a également été victime de brimade en raison de son albinisme pendant son enfance. Elle se souvient qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était traitée différemment. Anastasia Spagina, également connue sous le nom de Anime Girl, est une maquilleuse ukrainienne et une personnalité d'Internet connue pour son apparence saisissante inspirée des dessins animés. Elle a attiré l'attention au début des années 2010 pour son look qui créait une ressemblance avec les personnages des dessins animés japonais. Anastasia aurait subi des interventions cosmétiques pour améliorer son apparence, mais elle utilise également des lentilles de contact coloré et des perruques aux couleurs vives pour parfaire sa transformation en personnage d'anime. Elle dit avoir trouvé sa vocation de maquilleuse après avoir découvert les dessins animés et les mangas à l'adolescence et considère son style comme une forme d'art. Pendant son enfance, Anastasia aurait été victime de brimades et de harcèlement à l'école en raison de son apparence. Cependant, elle a depuis acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux avec plus de 200 000 followers sur Instagram. Elle a également participé à des émissions de télévision japonaise et ukrainienne et vend des produits de maquillage et des accessoires sur sa propre boutique en ligne. Bien que certains puissent trouver son style et son apparence extrêmes, elle a parlé positivement de l'impact de sa transformation sur sa confiance en soi. Nigel Ackland est une personne remarquable qui a attiré l'attention internationale en tant qu'un des utilisateurs les plus avancés de prothèses robotiques au monde. Nigel a perdu son avant-bras droit lors d'un malheureux accident industriel, mais il ne s'est pas laissé abattre par ce revers. Au contraire, il a adopté des technologies de pointe pour retrouver l'usage de son membre manquant. Il est devenu un pionnier dans l'utilisation de la technologie bionique pour combler le fossé entre les humains et les machines. Le parcours de Nigel l'a amené à travailler avec un bras bionique de pointe, le B-Bionic 3, conçu pour imiter les mouvements et les fonctions d'une véritable main humaine. Ce bras bionique est contrôlé par les signaux musculaires de Nigel, ce qui lui permet d'effectuer un large éventail de mouvements précis, notamment de saisir des objets, de serrer la main et même de taper sur un clavier avec une dextérité impressionnante. Avec le B-Bionic 3, Nigel a accompli des exploits remarquables, mettant en évidence l'incroyable potentiel de la robotique dans le domaine des prothèses. Il a montré au monde entier qu'avec de la détermination et une technologie de pointe, les personnes qui ont perdu leurs membres peuvent retrouver leur indépendance et mener une vie épanouie. Au-delà de ses réalisations personnelles, Nigel est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Il a partagé son histoire et ses expériences lors de diverses apparitions publiques, faisant connaître les possibilités de la technologie bionique et encourageant d'autres personnes confrontées à des défis similaires à embrasser l'innovation et les progrès de la médecine moderne. Sanélé est un garçon d'Afrique du Sud et il n'avait que 8 ans lorsqu'il a épousé une femme nommée Hélène qui avait 61 ans. Dans certaines régions d'Afrique, il est normal de se marier à un jeune âge en raison de la pauvreté, de la culture et des traditions. Le garçon a affirmé que ses ancêtres lui avaient dit d'épouser Hélène âgée de 61 ans. La femme était déjà mariée elle-même, mais dans certaines régions d'Afrique, la tradition veut que l'on écoute ses ancêtres quand ils vous disent quelque chose. Il y avait plus de 100 invités au mariage et la famille du garçon a fait don d'une importante somme d'argent de 2000 dollars. Pour ceux qui sont inquiets et je le suis aussi, ce couple est seulement marié symboliquement et ils n'ont aucune sorte de relation. Sanélé a même dit que lorsqu'il sera plus âgé, il voudra épouser quelqu'un de son âge. La prochaine femme sur cette liste se nomme Sarah Gertz, un mannequin de 30 ans connue pour sa peau ridée. A l'âge de 10 ans, Sarah a reçu le diagnostic de thermatosparaxis et l'urse d'anelos. Cette maladie est extrêmement rare et on n'en connaît que 11 cas. Elle entraîne des problèmes au niveau du tissu conjonctif de la peau, empêchant son corps de produire du collagène. En conséquence, sa peau se ride et elle paraît moins jeune qu'elle ne l'est véritablement en réalité. Sarah a admis un jour dans une interview que sa peau était sa plus grande insécurité. A l'école, elle essayait de cacher sa peau autant que possible. Mais avec le temps, elle a appris à s'en accommoder et l'a désormais totalement accepté. Elle poste maintenant régulièrement des photos d'elle sur Instagram et elle espère pouvoir inspirer d'autres personnes grâce à cela. Bella, 11 ans, a surpris tout le monde avec des cheveux parfaitement répartis entre les moitiés blondes et brunes, résultant d'une maladie génétique rare. Sa mère Jenny s'émerveille devant les cheveux uniques de Bella et remarque que les passants lui demandent souvent si elle se teint les cheveux. La mère de Bella pense que ses cheveux éclatants sont dus à la poliose, une maladie qui entraîne un manque de pigments dans une mèche de cheveux. La poliose, également connue sous le nom de poliose circonscripta, se présente sous la forme d'une traînée blanche dans les cheveux, les sourcils, les cils et la peau environnante. Les yeux de Bella ont même des cils de couleurs différentes, clairs du côté droit et foncés du côté gauche. Fait intéressant, la fonctionnalité remarquable de Bella lui permet de choisir quotidiennement sa couleur de cheveux en changeant sa partie pour la sortir à sa tenue. Au fil du temps, ils ont observé que le côté sombre de ses cheveux s'éclaircit en été, formant un motif inhabituel. Lors des visites au supermarché, d'autres personnes s'arrêtent souvent pour admirer les cheveux de Bella ou se renseigner sur leur coloration. C'est une rencontre fortuite dans un centre commercial qui a attiré l'attention de la photographe Amina car elle a été immédiatement attirée par la beauté d'une jeune fille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la jeune fille Ependieva était atteinte non pas d'une mais de deux maladies génétiques rares. L'apparence de la jeune fille est le résultat de l'albinisme et de l'hétérochromie, deux conditions extraordinaires qui l'ont dotée d'un look unique. L'albinisme se caractérise par une absence de pigments mélaniques, ce qui explique ses cheveux blonds et sa peau pâle. Mais ce sont ses yeux qui peuvent véritablement vous enchanter. L'un des yeux rayonne d'une teinte bleue saisissante, tandis que l'autre dégage de la chaleur grâce à une teinte brune. Intriguée par cette combinaison extraordinaire, Amina a été déterminée à capturer l'essence d'Ependieva à travers l'objectif de son appareil photo. Grâce à cette nouvelle connexion, une séance de portrait très attendue a été programmée pour révéler la profondeur et la complexité de son apparence frappante. Nous avons déjà fait la rencontre de Barbie plus tôt, mais il y a aussi quelqu'un qui s'est transformé en Ken. Justin Jedlica est un homme d'affaires américain et une personnalité de la télévision qui s'est rendu célèbre en se transformant pour ressembler à une poupée Ken. Il a subi plus de 300 interventions esthétiques et aurait dépensé plus de 500 000 dollars pour sa transformation. Il a été interviewé dans diverses émissions de télévisions et publications, notamment Good Morning America et The Doctors. En 2014, il a ouvert Esthétique Extrême à Hollywood où il propose des consultations et des séances de formation aux personnes intéressées par les améliorations cosmétiques. En outre, il s'est montré intéressé par une carrière d'acteur et aimerait jouer dans des films hollywoodiens. Justin a commencé à s'intéresser à la chirurgie plastique lorsqu'il était à l'université et qu'il a vu un reportage sur les modifications corporelles dans l'émission 20 sur 20. Peu de temps après, il aurait commencé à économiser de l'argent pour sa première intervention, une opération du nez. Mais sa toute première inspiration a été sa première poupée Barbie, une Barbie Malibu. Rencontrer le professeur Steve Mann, le père de la technologie des ordinateurs portables. Steve est un inventeur, ingénieur et professeur canadien connu pour ses travaux sur la technologie des ordinateurs portables, la réalité augmentée et la technologie des cyborgs. On lui attribue la mise au point de certaines des premières inventions les plus révolutionnaires. Steve est actuellement professeur à l'Université de Toronto où il enseigne au département d'ingénierie électrique et informatique. Mais il est surtout connu pour ses travaux, notamment le verre oculaire numérique iTap et l'affichage foveal. L'iTap est un dispositif portable qui fonctionne à la fois comme une caméra, un écran et une unité de contrôle, tandis que l'affichage foveal est un écran portable qui ajuste sa position en fonction des mouvements oculaires de l'utilisateur. Outre ses travaux sur les technologies informatiques portables, Steve est également réputé pour ses recherches sur la réalité augmentée. Il a mis au point divers dispositifs basés sur la réalité augmentée, dont l'iBorg, qui peut remplacer l'un des yeux normaux par un appareil photonumérique. Zeng Yaya est un homme de 33 ans qui, selon ses propres dires, n'avait pas réussi à trouver un conjoint. Il a donc décidé d'épouser un robot. Et pas n'importe lequel. En fait, il avait construit le robot lui-même. L'ingénieur chinois en avait assez de trouver quelqu'un à épouser. En mai 2017, il a donc épousé Ying Ying. En fait, sa famille le harcelait constamment pour qu'il se marie. Alors il a décidé d'épouser le robot qu'il avait construit l'année précédente. La cérémonie a été suivie par sa mère et ses amis dans la ville de Hangzhou en Chine. Le robot peut lire et parler différents mots chinois et peut également lire différentes images. L'homme prévoit d'améliorer son épouse pour qu'elle puisse marcher et effectuer diverses tâches ménagères. Aujourd'hui, il fabrique des robots pour d'autres hommes célibataires. En fait, il y a un déséquilibre entre les sexes en Chine avec 113 hommes pour 100 femmes. Dong Zeng a un énorme marché potentiel. Le peuple Imba habite les régions du nord de la Namibie, près de l'Angola et de la côte des squelettes. Pour les femmes Imba, leurs cheveux revêtent une grande importance car ils croient qu'ils démontrent leurs forces dans cet environnement désertique hostile. Ils créent une batte spéciale à partir de plantes, de graisses animales et d'une substance rouge pour colorer leur peau et leurs cheveux en rouge. Cette teinte symbolise la vie car elle reflète la couleur de la terre. Leurs coiffures en disent long sur eux comme leur âge et leur place dans la communauté. Dans leur village, ils se coiffent ensemble utilisant du foin, des poils de chèvre et des cheveux supplémentaires pour confectionner de belles tresses. Les jeunes filles ont souvent la plupart de leurs cheveux rasés n'en laissant qu'une petite quantité sur le dessus pour créer des tresses. Lorsqu'elles atteignent la puberté, leurs cheveux coiffés doivent couvrir leur visage pour éviter d'attirer l'attention des hommes. En revanche, les filles en âge de se marier affichent tout leur visage. Quant à une femme mariée depuis un an ou ayant un enfant, elle porte le casque RMB en peau de bête. Pendant ce temps, les hommes portent des turbans après le mariage et ne les enlèvent jamais. Prendre soin de leur coiffure distinctive leur prend beaucoup de temps chaque jour et elles utilisent un outil spécial pour se gratter la tête sous les turbans. De plus, ils utilisent un mélange pour protéger leur peau et leurs cheveux du soleil et des insectes, ce qui rend leur peau rouge un trait qu'ils considèrent comme beau. Ils appliquent même ce mélange sur leurs vêtements et bijoux. La nuit, ils utilisent des oreillers en bois pour garder leurs cheveux beaux pendant leur sommeil. Dans le monde de la mode, il existe un duo dynamique qui a conquis le cœur de nombreuses personnes sur Instagram. Il s'agit de Rosemary et Christina Aloubankoudi, deux sœurs jumelles identiques de 24 ans originaires de New York. Ce qui distingue ces deux sœurs soucieuses de la mode, c'est leurs conditions rares d'albinisme. Mais la rareté ne s'arrête pas là. La probabilité que des jumelles naissent avec l'albinisme est si insaisissable qu'elle reste un mystère pour les médecins. Rosemary et Christina ont grandi dans les rues animées de Manhattan et ont toujours eu une passion ardente pour la mode. Cependant, ce n'est que lorsqu'elles ont entamé leur parcours universitaire que leur perception de l'albinisme s'est profondément transformée. Entourées d'une communauté de personnes ouvertes d'esprit à l'université Thomas Jefferson et à l'université de Philadelphie, les sœurs jumelles ont découvert un nouveau sentiment d'acceptation et d'amour de soi. Aujourd'hui, armées de leur maîtrise en entreprise de mode global récemment obtenue, Rosemary et Christina sont déterminées à inspirer les autres à embrasser la peau dans laquelle elles sont nées. Grâce à leur présence en constante évolution sur Instagram, les sœurs mettent en avant leur style impeccable, remettent en question les normes de beauté conventionnelles et mettent en lumière la beauté de l'albinisme. Maria Rosé Cristerna, plus connue sous le nom de la femme vampire ou la femme jaguar, est une avocate, femme d'affaires et tatoueuse mexicaine. Elle est connue pour son apparence frappante caractérisée par des tatouages, des piercings et des implants. Depuis son enfance, elle est fascinée par l'apparence d'un vampire ou d'un jaguar. Elle est même allée jusqu'à se faire des modifications corporelles, notamment des cornes, des crocs et une langue fendue. Elle a également tatoué plus de 96% de son corps et possède de nombreux piercings, ce qui fait d'elle la femme la plus tatouée au monde. Outre son apparence physique particulière, Maria est également connue pour son amour de la musique heavy metal et de la moto. En fait, son tout premier tatouage était le logo d'un groupe de métal suédois Batori. Cette transformation l'a aidée à se sentir à nouveau puissante et à contrôler son propre corps. Si vous vous retrouvez un jour perdu dans le désert, sans téléphone ni boussole, un homme nommé Scott Cohen pourrait vous aider. Scott s'est fait connaître en participant à la mise au point d'un dispositif sensoriel appelé North Sense. Le North Sense est un dispositif implantable porté sur le corps qui donne au porteur un sens de l'orientation en vibrant en réponse au nord magnétique. Scott a eu l'idée du North Sense alors qu'il faisait des recherches pour un rôle d'acteur dans la peau d'un pirate moderne. Il étudiait les moyens d'améliorer la perception et s'est intéressé à l'idée d'ajouter de nouveaux sens au corps humain. Scott et son partenaire commercial se sont implantés le premier North Sense en 2015 et l'appareil a par la suite été disponible à la vente en 2016. Le North Sense est un petit appareil de la taille d'une pièce de monnaie implantée dans la peau de la poitrine. Il utilise un magnétomètre pour détecter le nord magnétique et vibre en réponse donnant à l'utilisateur un sens physique de l'orientation. L'appareil peut également être couplé à une application pour smartphone ce qui permet aux utilisateurs de suivre et de surveiller leurs mouvements. Le prochain couple ou plutôt trouple est l'histoire d'une femme de son mari et de son amant vivant dans la même maison. Maria et son mari Paul se sont rencontrés lorsqu'ils étaient très jeunes et après seulement deux ans de relation ils ont donné naissance à leur premier enfant. Après cela le couple a décidé de se marier et ils ont rapidement accueilli leur deuxième enfant. Ils formaient un couple ordinaire mais lorsque leur relation s'est détériorée Maria a rencontré Peter par le biais de son travail et ils ont entamé une liaison. Il est difficile pour la femme de garder le secret et elle avoue à son mari qu'elle a un amant. Lorsqu'elle quitte son mari pour son amant Peter son foyer et ses enfants commencent à lui manquer mais elle sait aussi qu'elle ne peut imaginer sa vie sans Peter. Elle a donc fait une proposition inhabituelle qui était d'essayer de vivre ensemble. C'est assez incroyable mais les deux hommes sont devenus amis et vivent aujourd'hui heureux avec Marie. La fille anonyme suivante connue uniquement sous le nom de Jenny ou Baby Girl est devenue virale sur internet il y a quelques temps parce qu'en fait elle ressemblait beaucoup à Esmeralda. Elle a posté plusieurs photos sur Instagram et depuis son compte a atteint plus de 225 000 followers. Esmeralda du film de Disney est souvent vue comme un personnage fort et sauvage mais en réalité c'est une femme amicale qui aide quasimodo. La photo de la jeune fille qui ressemble beaucoup à Esmeralda a été partagée sur tous les réseaux sociaux. Bien qu'elle ait acquis une grande notoriété elle préfère rester anonyme. Connaissez-vous quelqu'un qui ressemble beaucoup à un personnage Disney ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Laetitia Kai fait partie des artistes modernes qui ont conçu des concepts inédits en matière d'art capillaire. Originaire de Côte d'Ivoire Laetitia est devenue célèbre pour avoir créé des sculptures complexes utilisant ses cheveux. Pour réaliser ses sculptures elle mélange des extensions avec ses propres cheveux et utilise des miroirs pour les façonner. Parfois elle utilise des fils et de la colle afin de créer des motifs plus complexes. Ses sculptures représentent des choses du quotidien comme les tâches ménagères ou expriment des émotions puissantes comme cette fois où elle a créé un utérus avec une vision unique des ovaires. Elle a également réalisé une sculpture représentant des muscles saillants sur des bras minces pour envoyer un message sur l'intimidation. Avant tout cela elle avait obtenu un diplôme en administration des affaires mais s'est ensuite tourné vers l'art après s'est inspiré du mouvement des cheveux naturels. Le mouvement lui est cher car elle a connu une perte de cheveux à l'âge de 16 ans. Elle s'est intéressée à la façon dont les gens portaient leurs cheveux naturellement en Afrique avant la colonisation et c'est ainsi que son parcours artistique a commencé. Ses sculptures racontent des histoires qui font réfléchir. Lorsque Rosa Mere de Andrade a tenu son nouveau-né dans ses bras elle a été stupéfaite par les différences d'apparence frappantes. Bien que Rosa Mere et son ex-mari Hoao soient tous deux d'origine africaine leur fille rousse avait la peau claire les cheveux blonds et les yeux bleus. Ce contraste surprenant était dû à l'albinisme une maladie génétique rare dont souffrait Rousse. Plus tard Rosa Mere a eu deux autres enfants atteints d'albinisme. Le contraste entre la mère et trois de ses enfants est si prononcé qu'on l'apprend souvent pour leurs baby-sitters. Les personnes atteintes d'albinisme sont fréquemment exposées à diverses difficultés. Dans le cas des enfants de Rosa Mere ils sont très sensibles à la lumière du soleil ce qui les oblige à appliquer de la crème solaire SPF 100 toutes les deux heures et à limiter leurs activités extérieures à la nuit. Outre les défis sociétaux les enfants sont confrontés à des difficultés dans leur parcours scolaire. L'albinisme entraîne souvent une mauvaise vue ce qui les empêche de voir le tableau ou de participer pleinement au cours. Les jours de grande chaleur lorsque la lumière du soleil est intense les enfants albinos doivent s'abriter pour protéger leur peau sensible du soleil aveuglant. Stephanie Walsh est une femme transgenre qui en 2015 a partagé son histoire de quitter sa famille au Canada pour vivre comme une fille de 6 ans. Stephanie était mariée et avait 7 enfants. Elle avait auparavant vécu sous la forme d'un homme nommé Paul. Cependant elle a commencé à se sentir comme une fille et a finalement décidé de transitionner. Dans une interview elle a parlé des difficultés qu'elle a rencontrées pour se révéler comme transgenre et de l'impact que cela a eu sur sa famille. Elle a également expliqué qu'elle avait le sentiment qu'être adulte n'était pas une option pour elle. En outre elle a expliqué comment elle fait de la vie un jeu et ce qui l'aide à échapper à la dépression. Bien qu'elle ne s'identifie plus comme une adulte elle aime toujours boire du café et conduire une voiture. En 2001 Jesse Sullivan est devenu l'un des premiers cyborgs au monde. Il était électricien américain et travaillait comme monteur de lignes à haute tension lorsqu'il a reçu une décharge électrique qui lui a fait perdre ses deux bras. Cependant Jesse est devenu l'une des premières personnes à recevoir un bras prothétique révolutionnaire contrôlé par le cerveau en 2005. Grâce à ce nouveau bras robotisé il a pu accomplir des tâches autrefois impossibles comme utiliser des baguettes lasser ses chaussures et même lancer une balle avec son fils. Le bras prothétique était contrôlé par ses propres pensées qui étaient captées par des électrodes implantées dans les muscles de sa poitrine. Les signaux électriques générés par ses muscles étaient ensuite transmis à une puce informatique implantée dans son bras qui pouvait interpréter ses signaux et activer la prothèse. Dans le cas de Jesse il a subi une procédure de transplantation nerfs-muscles au cours de laquelle les nerfs autrefois connectés à ses bras ont été transplantés dans les muscles de sa poitrine. Megan Granan est une enseignante de 28 ans originaire de l'état américain du New Jersey. Elle est atteinte de dysplasie métatropique une forme rare de nanisme qui ne touche que moins d'une centaine de personnes dans le monde. Megan ne mesure que 1 mètre. En raison de sa taille Megan qui enseigne dans un jardin d'enfants a parfois du mal à expliquer à ses élèves qu'elle est l'enseignante car en effet certains d'entre eux sont en fait plus grands qu'elle. Mais malgré sa condition elle essaie d'enseigner aux jeunes enfants comment faire preuve de compassion envers les différences des gens. Aujourd'hui Megan inspire non seulement ses élèves mais aussi de nombreuses autres personnes dans le monde. Ce qui est peut-être encore plus unique c'est qu'elle a une soeur jumelle de taille moyenne. Il est parfois difficile pour certaines personnes de croire qu'elles sont vraiment jumelles. Il s'agit de Joseph Grisamor de Park Rapids Minnesota qui a obtenu une place dans le Guinness World Records de 2021. Il a atteint le Mohican Mohawk complet le plus élevé un record qu'il avait déjà tenté. Debout à une hauteur impressionnante d'environ 108 cm ses cheveux saisissants sont difficiles à manquer. Joseph trouve le caractère unique du Mohawk attrayant et apprécie également les réactions inestimables des gens lorsqu'il le rencontre dans la rue ou ailleurs en ville. Mais vivre avec de tels cheveux peut être assez difficile en particulier lorsqu'il s'agit de franchir les portes les plafonds bas ou de monter en voiture. Mais tout cela en vaut la peine. La première tentative de Joseph pour faire pousser le Mohawk le plus grand a eu lieu en 2007 mais il a hésité parce qu'il devrait se raser les côtés de ses cheveux pour participer à la compétition ce qu'il ne voulait vraiment pas faire. Le fait que ses cheveux soient trop emmêlés pendant le processus n'a pas non plus aidé. Mais après quelques temps il a finalement décidé de laisser pousser à nouveau ses cheveux et ce pendant plus de 7 ans. Merci à son coiffeur Kay qui a expérimenté des techniques pour rehausser ses cheveux sans méthode traditionnelle. De plus Joseph garde ses longs cheveux tressés pour gérer la longueur considérable et s'empêcher de s'asseoir dessus. Une petite fille de 4 ans Johanna a été trouvée errant dans un marché en Chine aveugle et désorientée. Elle a été emmenée dans un orphelinat où quelques années plus tard un couple d'américains l'a adoptée. Le couple a expliqué que lorsqu'ils sont entrés pour la première fois les autres enfants étaient effrayés alors que Johanna était la seule à sourire. Elle s'est approchée d'eux leur a pris la main et les a emmenés jouer sur le toboggan. La fillette était incroyablement heureuse lorsque le couple la ramenait chez elle. A l'âge de 9 ans ses parents ont réalisé qu'elle était obsédée par le skateboard et la danse. Lors d'une interview ses parents ont également révélé qu'ils savaient qu'elle était atteinte d'albinisme mais qu'ils ne connaissaient pas la maladie en question. Il s'est avéré qu'elle était atteinte d'une maladie génétique neurologique rare connue sous le nom de FBXO11. Les mutations ou variations du gène FBXO11 sont associées à certains troubles du développement neurologique et à des déficiences intellectuelles. Avez-vous déjà entendu parler du terme Fury ? Il s'agit d'une sous-culture de personnes fascinées par les animaux ayant des traits humains comme le fait de parler, de marcher sur deux jambes et de porter des vêtements. Tony Barrett est un homme qui est entré dans l'histoire comme l'un des Fury les plus gentils et les plus légendaires qui soient. Il était un membre de longue date de la communauté Fury où les individus créent et adoptent des personnages d'animaux anthropomorphes. Tony était un chien et aimait particulièrement les Golden Retrievers qu'il intégrait souvent dans ses œuvres d'art et il était connu pour sa personnalité chaleureuse. Il était également un ardent défenseur de la santé mentale au sein de la communauté Fury. Tony était très ouvert sur sa lutte contre la dépression et encourageait les autres à demander de l'aide si nécessaire. En mars 2019, il est décédé à l'âge de 56 ans à la suite de complications chirurgicales résultant d'un diagnostic de SLA. Sa mort a été accueillie avec un immense chagrin par la communauté Fury avec beaucoup de ses amis et fans exprimant leurs condoléances et partageant leurs souvenirs de lui. Manel Munoz est un artiste cyborg espagnol qui brouille les frontières entre la réalité, la robotique et les dauphins. Basé à Barcelone, il est connu pour son travail qui explore l'intersection de la technologie et du corps humain, notamment en créant des organismes dits cyborgs. Dans ses œuvres, Manel utilise diverses technologies pour améliorer ses sens et ses capacités, notamment des capteurs barométriques implantés, des antennes externes ainsi que d'autres dispositifs. Cela lui permet de percevoir le monde et de s'y engager de manière nouvelle et innovante. Son travail est décrit comme un moyen de faire tomber les barrières entre les différentes espèces et d'explorer de nouvelles formes d'identités et d'incarnations. Manel s'est fait implanter chirurgicalement deux nageoires dans la tête, ce qu'il décrit comme un moyen d'assumer son identité de dauphin cyborg. Les nageoires sont créés à l'aide d'un processus d'impression en 3D et représentent une fusion de l'anatomie humaine et de l'anatomie du dauphin. Elles lui permettent également d'exprimer son identité et de repousser ses limites en tant qu'être humain. Il y a de très fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de Woody Allen, un célèbre réalisateur connu pour les films Manhattan et Midnight in Paris. Woody a rencontré une actrice nommée Mia Farrow qui avait déjà plusieurs enfants d'un précédent mariage dont l'adopté Sonny qui était encore adolescent. Le mariage entre Woody et Mia finit par se briser. Mais quelques années plus tard, Woody et Sonny décident de se marier. Ces deux-là ont fait la une des journaux et Woody a été accusé de toutes sortes de mauvaises choses. Aujourd'hui, Woody est âgé de 86 ans et Sonny âgé de 51 ans, soit une différence d'âge de 35 ans. Le couple a deux filles adoptives et ils sont toujours ensemble. Comme vous pouvez le constater, l'amour n'a pas de règle. Peu importe les différences entre les personnes, si elles s'aiment, rien ne peut les arrêter. Deux adolescentes, Lucy Carpenter et Sammy Maccombe, ont noué une étroite amitié qui leur a apporté non seulement de la joie, mais a également renforcé leur confiance en elle grâce à leur amour commun pour la mode. Lucy et Sammy, toutes deux atteintes d'une forme rare d'albinisme, se sont croisées pour la première fois dans leur jeunesse, lorsque leurs mères se sont rencontrées à l'occasion d'un événement. Lucy a expliqué qu'elle était atteinte d'un type particulier d'albinisme, l'albinisme oculocutané. Cette maladie affecte sa peau, ses cheveux et ses yeux et provoque également des déficiences visuelles. Ses traits délicats et sa sensibilité à la lumière la rendent particulièrement sensible à la lumière du soleil. Les mères de ses filles se souviennent d'avoir remarqué des traits distinctifs dès leur naissance. Par exemple, la mère de Lucy se souvient d'avoir vu son bébé avec une tête pleine de cheveux blancs, rappelant une petite mamie. Inquiète de la vision de sa fille, elle l'a emmenée chez l'ophtalmologiste alors qu'elle n'avait que deux mois. Lors de cette visite, le médecin a confirmé l'absence de couleur dans les yeux de Lucy, indiquant qu'elle était probablement atteinte de la forme la plus sévère d'albinisme. La mère de Samy n'a pris conscience de l'état de sa fille qu'à l'âge de six semaines. De nos jours, il est normal de rencontrer l'amour de sa vie en ligne. C'est ce qu'a fait ce couple, sauf qu'ils ont découvert qu'ils avaient le même prénom et le même nom de famille. La femme s'appelle Kelly Hildebrandt et vient de Floride et l'homme s'appelle également Kelly Hildebrandt mais il est originaire du Texas. Il s'était rencontré sur Facebook en mai 2008. Après avoir croisé l'homme et vu qu'il portait le même nom que lui, la femme a décidé de lui envoyer un message parce qu'elle trouvait ça cool et simplement pour lui dire bonjour. Après deux mois de conversation, ils ont décidé de se rencontrer et huit mois plus tard, ils ont même décidé de s'épouser. Ils sont même apparus à la télévision nationale, notamment au Today Show et à Fox News. Malheureusement, le couple s'est séparé au bout de trois ans. Ils avaient essayé mais apparemment ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Néanmoins, il s'agit évidemment d'une histoire très spéciale car quelles sont les chances de trouver quelqu'un qui a exactement le même prénom et le même nom de famille ? Nano, connu sous le nom de chat norvégien, a attiré l'attention pour la première fois en 2016 lorsqu'elle a fait les gros titres en affirmant être un chat piégé dans un corps humain. Selon des interviews et des rapports, Nano affirme qu'elle s'est toujours sentie plus comme un chat que comme un humain et qu'elle a même adopté des comportements de chat. Elle a déclaré qu'elle voyait le monde différemment en tant que chat et qu'elle avait toujours eu un lien fort avec les chats. Elle affirme également avoir des ressemblances avec les chats et préfère marcher à quatre pattes plutôt que se tenir debout. Comme un véritable chat, elle aime qu'on lui gratte les oreilles et elle ronronne lorsqu'elle est heureuse. Selon divers articles, Nano a essayé de vivre le plus possible comme un chat. Elle a adapté son comportement pour imiter les chats en mangeant par exemple de la nourriture pour chat et dort même dans une boîte en carton avec une couverture. En outre, elle déclare qu'elle communique avec d'autres chats et qu'elle a une forte aversion pour l'eau. Nano reconnaît que son comportement peut paraître étrange aux yeux des autres, mais elle affirme qu'elle se sent plus à l'aise et plus heureuse de vivre sa vie de chat. Claudia Mitchell est un ancien sergent de l'armée américaine et elle est connue comme l'une des premières femmes cyborgs au monde. En 2004, elle a perdu son bras dans un accident de moto et en 2007, elle est devenue la première femme à être équipée d'un bras bionique. Le bras est contrôlé par ses propres nerfs grâce à un processus appelé réinervation musculaire ciblée qui redirige les nerfs restants de son membre amputé pour contrôler la prothèse. La technologie utilise des électrodes placées à la surface de la peau, détectant de minuscules courants électriques produits par les mouvements musculaires et les traduisant en commandes qui contrôlent son bras bionique. Le bras bionique de Claudia est capable d'effectuer un large éventail d'actions, y compris des mouvements de préhension complexe et de la motricité fine comme la manipulation d'objets délicats. Elle a déclaré que son bras bionique lui avait permis de retrouver son indépendance et de reprendre de nombreuses activités qu'elle avait l'habitude de faire. Un autre fait intéressant est que son bras bionique est l'un des plus avancés de sa catégorie qu'il existe à ce jour. Cet inconnu est surnommé Rasta Réponse par les gens et est devenu viral sur Instagram après que des habitants l'ont filmé debout au sommet d'un immeuble bas. Les dreadlocks ce sont des mèches ou des tresses de cheveux naturels qui peuvent remonter à des civilisations anciennes et sont souvent associées à des significations spirituelles ou culturelles. Dans un clip fascinant de 45 secondes un homme mystérieux avec de longues dreadlocks attire l'attention alors qu'il dévoile sa crinière au monde. Il a révélé qu'il faisait pousser ses dreadlocks depuis plus de 40 ans. Avec des doigts agiles il démêle soigneusement ses cheveux en cascade établissant des comparaisons avec la légendaire réponse. Son dévouement à entretenir et à faire pousser ses cheveux a abouti à des dreadlocks mesurant plus de 5,7 mètres de long. Plusieurs personnes ont noté que ces dreadlocks pourraient être parmi les plus longs que jamais vus. Cependant, la détentrice actuelle du record du monde Guinness est Asha Mandela de Clermont en Floride. Ces dreadlocks sont très longues environ 5,8 mètres et très lourdes pesant 19 kg. Mais à première vue il semble que cet homme pourrait être un digne prétendant. Avez-vous déjà fait quelque chose d'étrange avec vos cheveux ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501